Encore une fois, bonjour et bienvenue chez nous dans Tamoussiné. Oui. Donc là on va encore une fois aller à Payern voir Get Out. Hier on avait dit que ce sera pour la semaine prochaine, mais là comme il y a le film qui va... Il est enfin dans la région, on y va. Donc voilà Get Out, un film de Jordan Peele. Jordan Peele, oui. Jordan Peele est un acteur producteur d'habitude. Mais pour des comédies généralement. Et il a beaucoup joué dans des comédies. Et là c'est lui qui est scénariste et réalisateur du film. Pour une fois, c'est un premier film. C'est un film à 4,5 millions de dollars. Donc un tout petit budget pour les Etats-Unis. Il est dans la catégorie thriller. Ben l'histoire, on va faire un pitch simple. C'est une fille qui veut présenter son petit copain à sa famille. Le copain est flippe parce que la famille habite dans la campagne. Et comme on le sait que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs, les idées reçues sont toujours incrustées plus dans les campagnes que les agglomérations. Parce que le mec est noir, la fille est blanche. Voilà. Voilà. Après, moi de la bande-annonce que j'ai vu, le film, il me fait penser à... On l'a vu il y a pas longtemps. Et l'homme créa la femme. Et l'homme créa la femme. Sauf que là, c'est plus dans le thriller que la comédie. Donc on vous en dira plus après. Une fois qu'on aura vu le film, on saura de quoi ça parle. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Voilà. Et n'oubliez pas de l'abcès. Likez. Abonnez-vous. Partagez. Et partagez avec le smile. Voilà. A tout à l'heure. Re-salut. Salut. Salut. Alors. Alors là, on vient juste de sortir du cinéma. Pour ma part, c'est un très très bon film. Je confirme. Le film, il est bien. Très belle histoire. Franchement, je me disais... J'ai des points positifs et négatifs. À toi de commencer. Pas de... Peut-être qu'une fois que tu aborderas, peut-être que je verrai les points négatifs. Mais pour le moment, je n'ai rien à dire. Franchement, c'est une très belle histoire. Alors, qu'est-ce qui t'a plu ? Une très belle histoire. Ça, je confirme. Je suis d'accord. C'est bien raconté. C'est bien filmé. Bon, après, ça reste un film à 4 millions. Donc, c'est pas un gros budget. C'est plus... Le film joue plus sur le visuel, sur les situations, sur les dialogues. Voilà. Et... C'est quoi ? Je suis... Moitié-moitié. Je suis... C'est quoi le point négatif ? Je suis ravi, je suis déçu. C'est quoi le point négatif ? C'est quoi le point négatif ? Négatif pour quoi ? Alors, le point négatif, c'est que le film joue, soi-disant, sur le fait que les gens soient black. D'ailleurs, dans le film, tu m'avais fait la remarque tout au début du film. Ça parlait d'Obama, ça parlait de... Ça avait une petite consonance politique. Comme quoi, voilà, Obama, le président black. Parce qu'Obama, en 2016, il a fini son mandat. Donc, même s'il voulait se présenter, il n'avait aucune chance. Tu as le droit qu'à deux mandats aux États-Unis. Voilà. Donc, ça jouait sur ça. Le mec, il insiste avec sa copine. Est-ce que tu as dit à tes parents que je suis noir ? Donc, ça jouait trop sur ça. Sauf qu'en fin de compte, ça aurait pu arriver à n'importe qui. Qu'il soit noir, blanc, chinois. Exactement. Moi, c'est ça qui m'a déçu en fin de compte. Moi aussi, je me suis posé la question pendant le film. C'est vrai. Pas spécialement les blacks. Pourquoi ? L'acte 1, il est bien mis, ça a mis une certaine tension. Dans l'acte 2, quand il arrive à la ferme et qu'il découvre les Noirs qui travaillent chez... D'ailleurs, même le père, il lui fait la remarque. Oui, je sais, on est des blancs riches. On a des Noirs à notre service. J'ai honte de ce cliché, mais... T'es en train de spoiler, là ? Non, non, non. Je dis comme quoi, ils ont beaucoup joué sur le fait qu'ils soient noirs. Oui. À chaque fois, il y a eu des références. Après, oui, je ne peux pas trop en dire sans spoiler le film. Il est bien. Non, non. Pour moi, c'est... L'ambiance... Très bien racontée. Le défaut, c'est la musique. J'ai bien aimé. Oui, parce que la musique, elle est plus là pour accentuer la situation ou l'ambiance de la scène. Quand il veut te faire peur, il te lance la petite musique. Et là, tu commences à flipper. Tu sais qu'il va se passer quelque chose. Voilà, je connais trop ça. Donc, dès que c'est calme, dès qu'il n'y a plus rien, il est dans le jardin, par exemple. On te met une musique douce pour te dire, c'est bon, c'est fini, tu peux te calmer. Voilà, exactement. Voilà, allez, reprends ton souffle. C'est bon, ouvre les yeux. Mais ça reste que le choix des musiques... Non, elle est bien, mais elle est juste là pour accentuer. Après, pour un film à 4 millions et demi, c'est vrai, ils n'ont pas le budget de faire des... Donc, ça joue et la musique joue avec le truc. Et là, c'est un bon film. Mais... Ce que je trouve dommage, c'est qu'en fin de compte, ça peut arriver à n'importe qui. Moi, je m'attendais à un truc parce que, quand même, 2016, 2017, le fin de mandat d'Obama. Il y a eu Fences avec Denzel Washington qui parlait des Noirs. Il y a eu l'histoire de J.C.U.1, ce qu'ils ont fait en film. Ils en ont parlé dans le film, d'ailleurs. C'est le premier Noir à gagner les Jeux Olympiques durant la deuxième guerre mondiale face à Hitler. Ils ont fait le film Les Figures de l'ombre, que j'ai adoré. Toi, tu n'as pas vu, mais on le verra en DVD, tu vas voir. I Am Not Your Negro, il est sorti début d'année. Il y a eu pas mal de films. Celui-là, j'ai cru, mais en fin de compte, non. Mais ça reste un bon film et une ambiance bien soutenue. Les dialogues, ça passe. Après, je ne sais pas si c'est à cause de la traduction, c'est la version française. Mais celui-là, je l'achèterai quand même en DVD pour voir la vidéo. Mais oui, je suis un peu... Peut-être que j'en attendais trop. Je suis juste un peu déçu par rapport à ça. Sinon, ça reste un bon film. Donc, voilà. Get Out, un film à voir. Voilà, une très belle histoire. Voilà. Donc, on vous le conseille. Voilà, donc, n'oubliez pas de l'abcès. J'espère qu'il y a un seul cinéma près de chez vous, oui. Voilà, n'oubliez pas de l'abcès. Likez, abonnez-vous, partagez. Avec le smile. Avec le smile. Voilà. Et cette fois-ci, jusqu'à la semaine prochaine pour Pirates des Caraïbes. Pour te rire. Voilà. Cette fois pour te rire. Là, à la Get Out, on ne pouvait pas le rater. Je ne regrette pas de l'avoir vu. Mais voilà. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.